C'est un amendement d'appel mais qui pour nous est l'occasion dans ce débat d'attirer l'attention du gouvernement et de la représentation nationale sur un sujet qui nous semble très important et qui est l'une des clés, nous semble-t-il, de la lutte contre la pandémie. Il s'agit de la question des brevets et de la vaccination dans le monde entier. L'Organisation mondiale de la santé a redit encore il y a quelques jours que selon elle, il fallait prioriser la primo-vaccination dans les pays où la couverture vaccinale est faible plutôt que la généralisation des troisième doses dans les pays développés. Ça c'est ce qu'a exprimé l'OMS dans un avis récent. Et il est en effet désormais admis qu'une seule couverture vaccinale mondiale permettra de venir à bout de l'épidémie car la situation est hétérogène et fait place à un certain nombre de variants. Puis je voudrais vous donner deux ou trois chiffres qui proviennent de différentes alertes de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a quelques jours, les pays pauvres ont refusé 100 millions de doses qui par le système COVAX, qui finalement est davantage une aumône qu'un vrai geste de solidarité avec les pays pauvres, avec le système COVAX il y avait 100 millions de doses qui étaient quasiment arrivées à péremption. L'Union Européenne s'est vue refuser 15 millions de doses en octobre et en novembre qui étaient destinées aux pays pauvres parce que c'était de l'AstraZeneca périmé ou à date de péremption dans quelques jours. L'OMS parle d'une honte morale pour les pays de l'Union Européenne et pour les pays occidentaux. Alors, avec cet amendement d'appel, nous vous interpellons à quand la France va en faire sortir de l'hypocrisie dans laquelle elle se tient actuellement en levant et en acceptant devant les organismes internationaux de lever les brevets. Je vous remercie.